Et salut tout le monde, ici Canabello et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un re-upload d'une vidéo que j'ai déjà faite. Alors, vous avez été nombreux, alors vous avez été 737 actuellement vu qu'ils ont regardé ma vidéo sur le tutoriel des plaques d'apparition et ça. Mais j'ai remarqué que certaines personnes, notamment, voilà, j'ai remarqué que certaines personnes avaient un petit problème. Alors en fait, maintenant je fais un repos parce que Fortnite a décidé d'enlever les plaques d'apparition et ils ont fait les plaques en bloc, là ils les ont enlevées, du coup je vais faire que avec la plaque en comme ça et le point de passage en comme ça aujourd'hui. Voilà, donc les gens, aujourd'hui ce sera une même vidéo sur un tutoriel des plaques d'apparition, sauf que là ce sera qu'avec ces deux là parce que ceux qui étaient en forme de bloc, ils ont été enlevés du mode créatif par Fortnite. Quelques temps, quelques temps après ma vidéo, voilà. Bon, alors on va s'y attaquer sans plus attendre, comme ça j'espère que, et comme d'habitude si vous avez un problème, n'hésitez vraiment pas à me le dire, j'essayerai de régler ça. Bref, on va commencer par la plaque d'apparition bien forcément. Allons-y ! Ok, commençons. Alors, il n'y a pas beaucoup de paramètres pour la plaque d'apparition, ni trop pour la plaque de point de passage, ou checkpoint pour les English. Et vu que ces deux sont en énorme point commun puisque tous les deux sont sur une apparition, eh bien j'ai décidé de faire les deux dans cette vidéo. En plus ce sera plus rapide, même si ça va être un petit peu plus long. Voilà. Alors, activer pendant la phase, ou au démarrage du jeu, ça dépend. Si vous mettez aucun, pendant le jeu, tant que la plaque ne sera pas activée par un canal ou quoi que ce soit, personne n'apparaîtra dessus. Si vous mettez toutes, eh bien que ce soit dans l'avant-jeu, dans le jeu ou tout ça, la plaque, vous allez apparaître dessus. Et si vous avez plusieurs plaques comme ça, eh bien c'est aléatoire, sauf si on verra pas après la même, pardon. Création uniquement, voilà. Voilà, donc si vous mettez création uniquement, c'est-à-dire que c'est seulement quand il y a le chargement démarrage ou l'appareil est quand même activé, même si ça sert pas à grand chose. Compte à rebours du jeu, donc si, parce que dans le jeu, pour certaines maps, il y a un compte à rebours qu'on peut mettre, enfin je veux dire, le compte à rebours du lancement de jeu, par exemple 3 secondes, c'est ça. Voilà, si vous mettez compte à rebours uniquement, cependant c'est compte à rebours, la plaque va s'activer, et autrement, plus rien, ni un, ni un, ni un, ni un. Et si vous mettez partie uniquement, eh bien à l'avant-jeu, en décompte ou en création, la plaque ne va pas être activée, mais par contre, dès que le jeu sera lancé, il y aura, vous pourrez être dessus. Apparemment pas tout de suite, parce que vous apparaissez à la plaque dès le décompte, mais voilà quoi. Bref, on continue. Équipe, si vous mettez n'importe laquelle, tous les joueurs jusqu'à 16, parce qu'il n'y a que 16 personnes maximum dans un mode créatif, il y aura 16 personnes qui peuvent apparaître sur des plaques comme ça. Il n'y a pas d'équipe ou de ça, peu importe quelle équipe, des classes ou de ça. Si vous mettez aucune, eh bien, personne ne va apparaître sur cette plaque, voilà, à peu près. Après, pour le reste, je n'ai pas trop vu non plus. Équipe 1, si vous mettez équipe 1, il n'y a que l'équipe 1 qui peut, que les joueurs de l'équipe 1 qui peuvent apparaître dessus. Équipe 2, équipe 3, équipe 4, équipe 5, etc, etc. En tout cas, c'est pareil. Priorité de la plaque, alors ça, c'est souvent très important, enfin, souvent pour les maps de fight ou tout ça, ce n'est pas très important. Mais pour certaines maps de spécialité, si par exemple, on veut qu'il y ait une plaque qui active direct un canal, mais qu'il y a 4 plaques et qu'on n'est pas ça d'apparaître sur ça-là, eh bien, on peut en faire une priorité, ce que j'ai fait pour une nouvelle mapreuve que je suis en train de construire actuellement. Alors, si vous mettez aucune, eh bien, on peut apparaître à tout moment sur cette plaque. Tout le monde pourra apparaître, que ce soit en premier ou en dernier, n'importe. Si vous mettez principal, eh bien, il y aura forcément à 100% un joueur qui apparaîtra sur cette plaque. Mettons par exemple qu'il y a 16 plaques et qu'il n'y a que celle-là qui est en principale et que celle-là active un canal. Eh bien, et que vous êtes 4 joueurs, eh bien, il y en a 3 qui vont être n'importe où, mais il y en a un qui va être complètement sûr d'être sur cette plaque principale. Et, bon, mais alors, vous allez vous dire, mais pourquoi il y a 2 autres priorités ? Eh bien, c'est simple, parce que peut-être qu'il y a un genre de puzzle de plaques qu'on veut faire et qu'on veut qu'on soit dans l'une des plaques. Eh bien, si on met, par exemple, plusieurs plaques principaux, par exemple, si on est 4 joueurs, 16 plaques et que les 4 sont principaux, eh bien, les joueurs vont apparaître aux principaux. Voilà. Voilà. Ça, c'est complètement sûr. Après, vous avez secondaire qui est encore en priorité, qui est en priorité de tertiaire et en priorité d'une plaque normale. Mais si, par exemple, tout le monde a déjà rempli les plaques principaux et qu'il reste des joueurs, eh bien, ces joueurs-là, il y en a un qui va être dans une plaque secondaire et les autres, c'est un choix de plaques. Et enfin, tertiaire, c'est pareil, sauf que là, c'est après les plaques secondaires, mais que c'est quand même en priorité des plaques normaux. Je pense que vous comprenez. Comme tertiaire, si vous ne comprenez pas, n'hésitez vraiment pas à me l'écrire en commentaire. C'est très important. Bon, nous, dans cette partie, on ne mettra aucune, pas besoin. Utilisez comme point de départ sur l'île. Si vous mettez oui, eh bien, dès que vous apparaissez dans l'île du joueur et qu'il n'a jamais une plaque, eh bien, vous apparaissez directement sur cette plaque, normalement. Regardez, c'est marqué en dessous. Voilà, peut être utilisé quand des joueurs apparaissent sur l'île pendant la phase d'avant-jeu. Et si vous mettez non, eh bien, la plaque, personne n'apparaîtra avant le démarrage du jeu. Alors, même, c'est à peu près pareil que la phase aucune, mais voilà, quoi. Visible pendant les jeux. Si vous mettez oui, eh bien, pendant le jeu, vous verrez la plaque en question juste devant moi, là. Si vous mettez non, eh bien, pendant le jeu, la plaque, elle sera invisible. Pour vous, ce sera rien du tout, ce sera juste de l'air, à peu près. Un vide, sans fin. Ah, on va s'attaquer aux canaux. Alors, on a deux réceptions et une transmission. Alors, les canaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout un réseau que Fortnite a créé depuis la saison 8, chapitre 1. Et franchement, entre-temps, ça a beaucoup mieux. Actifiez-ci aussi, si vous voulez qu'il y ait un canal qui active le canal. Par exemple, alors, activez. Si votre plaque n'est pas activée pendant la phase, par exemple, aucune, et que vous voulez l'activer, eh bien, vous pouvez mettre, par exemple, canal 2, si vous voulez qu'un bouton ou un appareil transmette un truc sur le canal 2. Et du coup, cette plaque va s'activer. Pareil, si vous voulez que cette plaque soit désactivée et qu'elle était déjà activée, eh bien, vous pouvez faire pareil avec un autre canal, ou voilà, c'est votre choix. Et enfin, quand le joueur est apparu, alors, pour ceux qui ne savent pas, bon, c'est vraiment simple à regarder. Mais si, au cas où, vous ne savez pas trop, je vais quand même expliquer. Quand un joueur est apparu de transmettre sur le canal, etc., et bien, si, par exemple, vous voulez qu'un joueur apparaisse sur cette plaque, et que cette plaque, si un joueur apparaisse sur cette plaque, comme réapparition, que ce soit en priorité ou non, eh bien, il va transmettre un canal vers un... il va transmettre un réseau vers une transmission... Il va faire une... il va transmettre une transmission sur un autre canal que vous choisissez, qui va peut-être activer ou désactiver quelque chose, ça, c'est votre choix. Voilà. Bref, euh... maintenant, on va s'attaquer à la phase de test de la plaque d'apparition de joueurs. Alors, à plus tard ! Alors, pour la petite phase de test, les gens... J'ai décidé de mettre... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... J'ai décidé de mettre dix plaques, et pourtant, Victor, le fantôme, et moi, nous ne sommes que deux. Mais là, vous allez vous dire, mais pourquoi, Camelo, tu mets autant de plaques ? Eh bien, c'est ça, je vais vous montrer un exemple spécial avec une priorité de plaque. Et j'ai mis celle-là comme priorité principale, et que dès qu'on apparait, si on apparait, ça transmettra sur le canal 1. Et le canal 1, il va activer le feu d'artifice, qui est juste là, et qui n'est pas activé, parce que le jeu n'est pas encore lancé. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Alors, d'abord, je vais mettre priorité de la plaque aucune, et toutes les autres plaques sont aucune. Alors, je vais vous laisser regarder dans quelques instants. Voilà. Voilà. Donc là, il y a Victor qui apparaît sur cette plaque, et vous voyez, dès qu'il apparaît sur cette plaque, ça a transmis un canal, et ça a activé ce feu d'artifice, enfin, cette particule. Pourtant, je n'ai mis aucune priorité. Mais ça, ce n'est que... Cela n'est que du aléatoire. Par contre, si je peux relancer, Victor n'apparaît pas au même endroit tout le temps. Voilà. Donc là, par exemple, Victor, je ne sais pas où il est. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne n'a pas regardé cette plaque-là, et du coup, le feu d'artifice n'a pas été activé. Voilà. Ah, j'avais oublié qu'il y avait encore deux autres plaques. Bon. C'est pas grave. Alors, euh... Oui, voilà, je viens de remarquer. Je reviens tout de suite. Et là, on va mettre une priorité de la plaque principale dans cette plaque. Alors là, je mets principal et les autres n'ont pas de truc. Donc, il y a soit Victor le fantôme ou soit moi qui prendrons cette plaque. Mais ce qui est complètement sûr, c'est que ce sera l'un de nos deux qui aura cette plaque tout le temps. Et les autres, pour le deuxième joueur, que ce soit moi ou Victor parce que je ne suis pas priorité, eh bien, ce sera n'importe quelle plaque des autres. Bon, je vais appeler Victor. Non, reviens par l'école ! Sinon, on t'es viré ! Ok, le voilà. On va le lancer tranquillement. Et vous verrez. Euh... Voilà. Moi, je viens d'apparaître sur cette plaque qui active le feuillard. Victor, autrement. Voilà. Pour vous prouver encore plus que ce n'est pas du aléatoire, je vais relancer encore deux fois le jeu. Pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. Je suis encore sur la même plaque. Et enfin, la dernière partie. Alors, ça peut être n'importe nous deux, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui apparaîtra sur cette plaque. Sur cette plaque. Et enfin, troisième essai. Voilà. Je suis encore sur la bonne plaque. Voilà. Donc, je vous prouve que la priorité fonctionne. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au checkpoint, au point de passage. Parce que moi, je dis checkpoint. Parce que je suis English. Enfin, voilà. Voilà. Bref, j'espère que vous avez aimé ce test de plaque d'apparition. Et voilà. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Maintenant, on va s'attaquer au checkpoint. Checkpoint. On s'attaque au checkpoint. Ou dalle de point de passage. Voilà. Alors, actif en la phase. Vous l'avez vu en début de vidéo. Donc, on ne va pas s'y attaquer. Parce que vous savez. Équipe pouvant déclencher. Eh bien, c'est la même chose que l'équipe de cours. Mais je veux juste quand même vous remettre un peu à l'esprit. Alors, si vous mettez n'importe laquelle. Tout le monde peut activer le checkpoint. Et après, si vous mettez 1 ou 2 ou etc. jusqu'à 16. Eh bien, c'est l'équipe en question qui peut l'activer et personne d'autre. Visible pendant le jeu. Si vous mettez oui. Comme notre plaque. Celle-là, elle sera visible. Si vous mettez non. Vous ne verrez rien. Réanalysez l'inventaire. Si vous mettez non. Et que vous prenez ce checkpoint. Eh bien, votre inventaire tranquille. Ne vous enlèvera rien. Mais si vous mettez oui. Eh bien, vos armes. Vos objets cosmétiques. Ou encore, les grenades. Que vous avez dans votre inventaire. Eh bien, ils vont tous disparaître dans ce checkpoint. Voilà. Effet d'activation. Alors, l'effet d'activation. Pour ceux qui ne savent pas trop. En fait, si on active un checkpoint. Eh bien, ça fait un checkpoint. Ça fait un petit effet d'hologramme. Un tout petit effet hologramme. Qui le fait au milieu. Dès qu'on l'active. Et si vous mettez oui. Eh bien, l'hologramme va apparaître. Et si vous mettez non. Eh bien, il n'y aura aucun effet. Ce sera tout à fait normal. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a même pas le bruit. Alors, activer. Vous l'avez vu. Désactiver aussi. Déclencher. Alors, pour les joueurs qui ne peuvent pas avoir le checkpoint. Mais qu'ils activent un canal spécial qui va le transmettre à déclencher. C'est reçu depuis canal 2 du checkpoint. Par exemple, mettons canal 1. On va dire qu'il y a un bouton que vous appuyez. Et qu'il déclenche le checkpoint. Eh bien, en fait. Même si vous n'avez pas marché sur le checkpoint. Vous ne l'avez pas activé ou tout ça. Bon, oui. Il soit quand même activé. Eh bien. Le checkpoint va automatiquement vous enregistrer dessus. Et donc, si vous réapparaissez ou vous mourez. Vous vous apparaîtrez sur le checkpoint. A la première activation par le joueur. Alors, si vous voulez transférer une transmission au canal. Par exemple, canal 2. On va dire qu'il faut au moins 4 joueurs qui activent ce canal. Enfin, voilà. Donc, enfin non. On va dire qu'il y a un joueur qui s'active un canal. Si vous mettez activer et transmettre sur canal 2. Comme à activation par le joueur. Eh bien, chaque joueur prenant le checkpoint. Ou alors, en le déclenchant. Ça va activer une transmission du canal. Que vous avez choisi. Et par tous les joueurs. Parce que si vous êtes 16 joueurs. Et que vous prenez cette la clé de 7 joueurs. Eh bien, le déclenchement le sera 16 fois. En tout cas, par contre, pour préciser. Si c'est le même joueur qui active plusieurs fois le checkpoint. Ça ne fonctionnera qu'une fois. C'est la toute première. Et c'est tout. Et enfin, à la première activation tout court. Ça fait une transmission du canal. Eh bien là, c'est un peu pareil. Sauf que sur les 16 personnes, il n'y a que le premier joueur. Une fois qu'il ne pourra transmettre un canal avec ce checkpoint. Voilà. Bref, passons à la phase de test. Ok, pour la phase de test, les gens. J'ai décidé de mettre deux plaques d'apparition là. Mais ça n'a rien à voir avec les trucs. Mais c'est juste pour que Victor et moi puissent apparaître ici. Et pour la phase d'activation en checkpoint. J'ai décidé de mettre ces paramètres là. J'ai réignalisé. Je vais réignaliser l'inventaire. Pendant le jeu, on aura des armes qui vont apparaître dans notre inventaire. Et grâce à un autre appareil que vous verrez une autre fois. Effet d'activation. Oui. Voilà. J'ai mis tout ça comme paramètre. Et bien sûr, à la première activation tout court, transmettre sur le canal 20, qui va activer ce feu d'artifice. Bref, je vous tiens au courant. Voilà, j'ai mis cet objet que vous verrez dans une autre vidéo que je n'ai pas encore sorti actuellement. Mais que vous aurez un jour comme vidéo. Et du coup, vous pourrez utiliser ce objet. Perso, j'utilise ça. Alors, on va lancer. Et normalement, si je n'ai pas trompé le paramètre, ça devrait fonctionner. Sinon, je recommence. Ouais, non, je recommence. Bon, finalement, pour faire plus simple, on a appris un distributeur en automatique que Victor Arnie. Donc, eh bien, on y va. On va lancer et on va prendre les armes via ce distributeur. Dans tous les cas, il faudra une arme. Voilà. OK. Alors, on va prendre, nous, le fusil primitif. Voilà. Et si on prend ce checkpoint, regardez ce qui nous arrive. boum, le feu d'artifice, pardon, désolé. Boum, le feu d'artifice et l'inventaire qui a disparu. Et, encore mieux, si vous laissez un truc, si on repasse sur le même checkpoint, ça ne pourra pas réenlever notre arme. Ça nous le fera qu'une fois en activation. Voilà. Donc, eh bien, faites gaffe à vous aimer. Bref, j'espère que ça vous a pris les tests. Si vous avez un problème, il ne faut vraiment pas me le dire. J'essayerai de vous aider. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à petit accueil sur le mettre à like, à rejoindre mon Discord, si ce n'est pas encore fait, pour aussi participer au tournoi color suite, si ce n'est pas encore fait que vous souhaitez participer. Bref, c'était qu'un vélo. Salut, ciao !